Coucou tout le monde alors aujourd'hui je ne sais pas si vous avez reconnu mon super cosplay on va parler d'un livre qui s'appelle Grisha voilà donc une saga de Leigh Bardugo donc pour la suite de la vidéo je vais enlever ça je disais donc ceci était un des accessoires que j'avais utilisé pour ma photo que vous pouvez aller voir sur instagram et je disais aussi que nous avions traité d'une saga qui a fait beaucoup m'entendre parler d'elle des éditions page turner romans je ne sais pas du tout si je le prononce comme une fois je l'ai jamais dit avant une fois voilà donc la couverture du tome 1 le tome 2 et le tome 3 voilà le tome 3 c'est la plus jolie découverture vraiment je la trouve tellement belle et du coup c'était ça le petit cosplay au début si vous n'aviez pas reconnu j'étais censé représenter la couronne d'alina ouais alors je sais que plusieurs d'entre vous avez commencé la saga de l'univers Grishaverse avec la duologie de Six of Crows voilà donc ça c'est la version collection collector que j'ai eu par mes copines du book club donc il est vraiment super beau donc j'ai vraiment beaucoup de chance et il y a des petites illustrations que je vais vous montrer si je les trouve déjà là il y a la carte de l'univers et il faudra couper ça au montage j'ai le temps que je cherche voilà quelques illustrations des personnages et il est vraiment super beau voilà je suis vraiment très contente donc je disais certains ont commencé par ce livre moi j'ai commencé directement par Grisha en fait c'est un jour j'étais allée à Gilbert Joseph et j'avais vu la couverture de ce livre et je m'étais dit waouh elle est super belle la couverture du coup j'ai lu le résumé que je vous mets là si vous voulez mettre pause sur la vidéo et ça m'a énormément intriguée déjà j'aime beaucoup tout ce qui est un univers différent avec des pouvoirs tout ça c'est un peu la majorité des longues adultes mais vraiment le résumé il y avait il y avait une part d'ongles et de destruction et des choses à sauver ça m'a vraiment intrigué énormément du coup j'ai direct acheté le tome 1 et ça a été un coup de coeur vraiment j'ai adoré ce tome 1 j'en dirai plus de pourquoi je l'ai vraiment adoré dans la partie spoil time mais les personnages sont vraiment intéressants au fil de la saga avec le tome 2 et le tome 3 les personnages évoluent beaucoup il y en a certains que j'aimais pas forcément au début et en fait on en apprend plus sur leur histoire et tu dis ah d'accord en fait je comprends finalement tu es gentil je t'aime bien et au contraire d'autres où on était là oh toi tu es gentil et en fait non et vraiment on se fait retourner dans tous les sens à chaque fois que je pensais avoir compris quelque chose sur les énigmes puisqu'il y a un peu des énigmes à trouver tout le long à chaque fois que je me disais ah ça y est c'est ça c'était pas ça du coup on peut vraiment pas trop anticiper ce qui se passe et je trouve que c'est vraiment un bon point dans les livres parce que les livres où on devine tout ce qui va se passer à l'avance bah t'es pas vraiment surpris par l'auteur alors oui ça peut être bien écrit mais la petite part de suspense ça fait quand même plaisir donc au total sur tout cet univers de grisha verse il y a trois tomes sur l'histoire de grisha donc avec le personnage principal qui est alina tarkov je vous en dis pas plus il y a l'histoire de six of crows voilà il y en a deux tomes donc c'est plus les personnages principaux s'appelle kaz et inedge et il y a aussi récemment qui est sorti le livre kings of scar que j'ai laissé à mon appartement donc je ne l'ai pas là mais la couverture est aussi vraiment magnifique je n'ai pas encore terminé puisque je l'ai en anglais je l'avais acheté avant qu'il sorte en france kings of scar et donc sur le personnage de nicolai qui est un de mes personnages préférés de toute cette saga vraiment il il a un humour qui est un peu un humour noir des fois mais qui fait quand même du bien et et puis son personnage il est tellement il est tout à la fois en fait il est extravagant et en même temps il a une histoire personnelle et vraiment je l'adore c'est un petit coeur ce personnage voilà donc j'espère vous avoir donné envie de lire cette saga à savoir qu'il ya la série de netflix qui devrait se faire et qui devrait qui devait sortir fin 2020 et qui était reporté à 2021 je crois mais en tout cas vous pouvez aller voir des infos sur instagram puisque il ya déjà tout le cast et tout ça et les acteurs ont vraiment été très très bien choisi j'ai très hâte de voir ça donc maintenant spoil time donc maintenant on entre dans la partie spoil du livre donc uniquement pour les personnes ayant lu le livre je me contenterai de parler de grisha et pas de six of crows et kings of scar je l'ai pas lu donc est ce que dans grisha le juste le tome 1 déjà est ce qu'on peut en parler du darkling le darkling il m'a fendu il m'a brisé le coeur vraiment au début je croyais qu'il était gentil et tout genre moi je l'aimais trop il était trop gentil avec alina et il lui faisait des petits privilèges et tout bon je le voyais un peu gros comme une maison qu'il y avait un truc qui allait pas mais mais je me disais ça y est on a on a la romance qui va arriver entre ces deux personnages ça va être eux tout au long de l'histoire en mode un amour interdit et tout mais non mais il nous l'a mis à l'envers mais j'ai jamais vu ça franchement je me suis jamais pris vu un aussi gros retournement de situation dans un livre vraiment j'en avais parlé avec une de mes copines jatte quand elle avait fini le livre aussi on était là mais ah quoi c'était interdit de faire ça mais du coup c'est terriblement bien écrit parce que je m'y attendais vraiment pas voilà donc vraiment franchement lâchez moi dans les commentaires ceux qui ont lu grisha si vous aussi ça vous a autant fait mal au coeur de voir le darkling mettre sa veste à l'envers comme ça pour le tome 2 au niveau spoil je crois que j'avais pas grand chose à dire je crois que c'est le tome des trois qui m'a un peu le moins plu parce que j'ai pas vraiment aimé tout le moment où il chasse le le dragon lui le serpent de mer c'était pas mon moment préféré mais l'histoire était quand même intéressante sur le fait que alina doit en apprendre plus sur l'exploitation de ses pouvoirs et tout ça au risque que ça lui coûte sa bienveillance et son bien-être mais voilà je pense que sur les trois si je devais en choisir un qui m'avait le moins plu ce serait celui là et du coup pour le troisième tome alors déjà au début je m'étais demandé pourquoi ses cheveux étaient blancs et on l'apprend bien dans le livre j'ai cru qu'elle allait mourir voilà clairement je me suis dit qu'ils vont tuer le personnage principal mais finalement c'est pas arrivé je sais pas si je suis déçue ou heureuse de la fin puisque d'un côté je trouve qu'elle reste assez ouverte pour offrir un futur à mal et alina mais d'un autre côté moi je voulais qu'elle finisse avec le darkling même s'il est méchant parce que vraiment la scène dans le le chat le shadow fold je crois que c'est comme ça qui s'appelle j'ai un peu oublié désolé où ils se font combattre il ya un combat entre alina et tous le tous les gens qu'elle a pu amener et le darkling avec ses pouvoirs tout ça déjà cette scène de combat je la trouve vraiment très bien fait parce que dans le shadow fold on est censé rien voir du tout en fait il fait noir et du coup je pensais que ça d'être un peu compliqué à raconter ce qui allait se passer même si alina ses pouvoirs avec la lumière oui un peu éclairé pour voir ce qui se passe mais je pensais que ce serait un combat assez chaotique alors oui il est chaotique mais il est clair à comprendre donc ça j'étais contente et et la mort du darkling la mort du darkling est-ce qu'on en parle ou pas le moment où elle dit alexander alexander ça j'étais là je me souvenais du tome 1 quoi quand il lui a mis à l'envers je me disais non non il pas gentil ne les coupe pas alors que si je suis sûr qu'il était gentil en vrai c'est juste qu'il a mal tourné il a pas eu le choix moi je l'aime bien le darkling mais bon je suis quand même triste qu'il soit mort même si on lui a offert une belle mort petit point résumé de l'histoire donc ce qui se passe à peu près donc je vais juste vous commenter sur le tome 1 pour pas prendre du risque de vous spoiler sans faire extrait le tome 2 donc en fait on est dans un univers où il ya le little palace qui s'appelle comme ça où les personnes ayant des pouvoirs apprennent à se servir de ses pouvoirs et forme ce qu'on appelle la seconde armée ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça et de l'autre côté on a le les les personnes qui règnent voilà le c'est un peu un système de royauté alors il me semble qu'ils habitent dans le little palace mais bref on s'en fout et en gros tous les enfants sont testés vers 5-6 ans pour savoir s'ils ont les pouvoirs ou pas manque de chance alina elle a grandi et normalement alors que bah c'est pas c'est entre guillemets un spoil mais enfin devinez quoi la couverture elle a des pouvoirs et du coup dans la map que je vous ai montré dans six of course c'est à peu un endroit qui s'appelle le shadow fold où c'était la fausse mère en fait il y avait une mère mais elle a été détruite par un ancien qui régnait qui s'appelait le darkling à savoir que le darkling cède son titre à celui qui le prend après donc s'appelle toujours les darklings mais le darkling là il avait détruit tout ça et en gros c'était que une zone d'ombre avec des monstres et personne pouvait la traverser et du coup c'était problématique donc les gens quand ils trouvent alina ils se disent que c'est elle la solution et du coup ça va être une histoire autour de ça savoir qui a créé le shadow fold pourquoi et comment s'en débarrasser et comment alina va pouvoir gérer toutes ces nouvelles choses parce que du coup j'ai du temps dessus d'un coup je trouve que c'est très intéressant et comme je vous l'ai dit il ya des petites énigmes au fur et à mesure puisque les grichas ce sont le nom des personnes ayant des pouvoirs peuvent utiliser ce qu'on appelle des amplificateurs pour pour avoir encore plus de pouvoir je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir par vous même cette saga n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ou à commenter par rapport à la partie spoil time savoir sinon ça vous a plu ou quoi et n'hésitez pas à vous abonner aussi ce serait vraiment sympa merci